Salut salut aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler potager et limaces et en fait on va évoquer je vais vous donner vraiment de nombreuses plantes qui vous permettront de résister aux attaques de limaces ou d'escargots bref aux attaques des gastéropodes prenez vos stylos car c'est parti pour une vidéo remplie de végétaux on vous l'aurez peut-être remarqué sans doute remarqué pour ceux qui font un potager il ya des plantes qui se font très souvent dévorer par les gastéropodes ça peut être souvent des laitues on a souvent l'image de la laitue qui se mangeait par des limaces mais ça peut être également des choux des courgettes etc etc mais en même temps il ya des végétaux qui se font très peu mangé par les limaces ou les escargots voire pas du tout et du coup ces végétaux là peuvent être vraiment extrêmement intéressant nourricier etc dans un potager dans un jardin et donc du coup ben fini les premières des limaces avec eux parmi les plantes qui se font relativement peu mangé par les végétaux on va trouver les plantes aromatiques le thym, le romarin, l'absinthe, la mélisse, la menthe, l'origan, la tanaisie, la gastache, la verveine, le fenouil, le persil sont ça dépend desquelles parce que tous sont un peu différents sont soit jamais attaqué par les limaces soit très peu attaqué ou très rarement attaqué par les limaces évidemment cette liste n'est pas du tout exhaustive il y en a plein d'autres et du coup ben voilà si vous avez des problèmes de limaces n'hésitez pas à planter beaucoup de plantes aromatiques et en plus l'avantage des plantes aromatiques c'est que ça peut distraire un petit peu enfin ça peut camoufler disons l'odeur des plantes qui se font manger par les limaces car beaucoup d'animaux phytophages un mangeur de végétaux se repère à l'odorat enfin en tout cas capte les molécules présentes dans l'air et du coup ces plantes aromatiques sont très puissantes pour couvrir ces odeurs les plantes aromatiques c'est super pour pour agrémenter la cuisine mais c'est pas avec ces végétaux là qu'on va pouvoir se nourrir du coup dans les plantes on va dire plus classique dans les plantes potagères on va retrouver notamment la famille des solanaceae la famille des solanaceae est vraiment intéressante dans les plantes potagères car ces végétaux contiennent diverses saponines dans leur feuillage et du coup ce sont des substances notamment la solanine qui est très connue sont des substances en fait aux goûts amers et qui sont toxiques pour beaucoup d'espèces animales et c'est pourquoi généralement elles sont vraiment plutôt résistantes aux attaques de limaces et d'escargots donc dans cette famille des des solanaceae on va retrouver la tomate aubergine les pommes de terre les physalis etc et il y en a plein d'autres les poivrons ou autres et du coup voilà sont des plantes qui sont relativement résistantes aux attaques de limaces je dis toujours relativement parce que effectivement si vous avez une invasion une pudulation de limaces et qu'il n'y a que des solanaceae les limaces vont malgré tout goûter et abîmer les solanaceae mais bon globalement on va dire quand même dans un jardin la tomate et l'aubergine s'en tirent plutôt pas mal face aux attaques de limaces donc si vous êtes embêté par les gastropodes n'hésitez pas à augmenter la dose des plantes de la famille des solanaceae et puis de toute façon c'est super bon de manger des tomates et des pommes de terre ça fait vraiment des très beaux potagers autre plante intéressante à cultiver dans un potager et d'ailleurs qui est très couramment cultivé dans les potagers enfin autre genre de plante en ce coup si je parle pas de famille bon allez vite fait deux mots si vous êtes intéressé par la botanique avant il existait une famille que l'on appelait les aliacées mais cette famille des aliacées a été invalidée et toutes ces plantes de ce groupe de l'ancienne famille des aliacées ont été intégrés dans la famille des amarylliliacées et dans cette famille on va retrouver le genre des allium et bon bref tout ça pour vous dire que ce qu'on appelait avant la famille des aliacées maintenant on les met dans le genre allium qui appartient à une autre famille et donc bref tout ça pour vous dire que vous pouvez cultiver de l'ail de la ciboulette des oignons des poireaux etc toutes ces plantes là elles sont plutôt résistantes aux attaques de gastéropodes car généralement ce sont des plantes qui sont on va dire riche en sulfure et ne sont pas au goût des limaces et des escargots malgré tout vous l'aurez remarqué pour beaucoup si les limaces et les escargots n'ont rien d'autre à manger elles vont pouvoir s'attaquer au feuillage des oignons de l'ail mais c'est pas leur premier choix c'est plutôt des plantes on va dire de survie si elles ont rien d'autre à manger vont pas se laisser mourir de faim elles vont pouvoir attaquer la famille le genre allium et du coup ben ce n'est pas rare que les limaces mangent malgré tout quelques branches d'ail d'oignons mais voilà c'est plutôt des plantes on va dire quand même relativement résistantes aux attaques de gastéropodes qu'on pas en comparaison avec des courgettes ou des laitues par exemple donc voilà si vous avez quelques problèmes de limaces n'hésitez pas à planter beaucoup d'ail et de poireaux dans votre jardin après évidemment dans le jardin est tout un tas de végétaux que l'on cultive que ce soit pour de l'ornemental ou pour d'autres raisons qui sont vraiment extrêmement bien résistant aux attaques de limaces ou d'escargots ça ne sera pas forcément des plantes qui appartiennent au potager mais on va dire des plantes qui appartiennent au jardin même si certaines peuvent intégrer potager évidemment on va retrouver les aquilées, les armoises, les arômes, les bambous, les bourraches, les capucines, les capucines excellentes plantes comestibles les cosmos enfin les bambous aussi enfin bon bref les cosmos les digitales, les épierres par contre les digitales ne pas les manger plantes toxiques les épierres les euphorbes les fourzières les fraisiers enfin les fraisiers la plante de fraisiers est très résistante aux limaces mais les limaces vont manger les fruits les fraises mais la plante elle ne craint pas les limaces les iris les joues barbes les lires grimpants les marguerites les mauves les mauves aussi excellentes plantes comestibles les muscaries les nigelles les pavots les potentilles les rosiers les soucis les tabac les tulipes ainsi que bon nombre de caraminées et de cactus donc voilà si vous avez un jardin infesté de gastéropodes il ya tout un tas de végétaux que vous pouvez quand même cultiver pour avoir un beau jardin fleuri ornemental et riche quoi et donc dans cette liste de plantes résistantes aux gastéropodes on peut également ajouter tous les végétaux mesurant plus d'un mètre cinquante car même si effectivement les limaces peuvent grimper aux arbres généralement elles préfèrent se nourrir au sol et du coup les végétaux qui mesurent plus d'un mètre cinquante la partie haute à un arbre en fait un petit arbuste se fera beaucoup moins mangé par les limaces qu'une petite plante aura du sol mais encore une fois je le répète il n'est pas impossible de voir une limace grimper à plus d'un mètre cinquante et manger les jeunes bourgeons d'un arbre mais globalement c'est pas ça qu'elle préfère préfère rester dans l'humidité du sol généralement quand on fait un verger on est beaucoup moins embêté que quand on fait un potager dans les espèces de végétaux dits sensibles aux limaces comme les choux ou les laitues par exemple ce sont des plantes qui se font vraiment généralement dévoré par les gastéropodes mais dans ces végétaux là dans ces familles là on peut trouver des espèces des variétés qui sont relativement je vais vraiment là c'est des très gros guillemets sur relativement résistante car elles sont quand même attaqué mais moins que les que les classiques et donc bref ce que je voulais dire c'est que dans les laitues et les choux ceux qui ont le feuillage rouge ou le feuillage frisé sont moins appréciés par les limaces que ceux qui ont le feuillage vert et lisse et clairement on est nombreux à avoir remarqué que les laitues au feuillage rouge ou les laitues frisées se font vraiment beaucoup moins dévorer que les laitues classiques et donc je vous ai mis quelques variétés notamment chez les laitues on va retrouver la merveille des quatre saisons qui est une laitue rouge je vous les dis pas tous vous avez une liste de laitues soit frisées soit rouges et même chose pour les choux les choux quand ils sont frisés ou rouges ils se font un peu moins mangés par les limaces que s'ils sont vert et lisse bon j'espère que vous avez tout bien noté avec un stylo toutes les plantes résistantes aux limaces et si vous n'avez pas tout noté ce n'est pas très grave déjà mais premièrement vous pouvez faire marche arrière et faire pause dans la vidéo mais sinon tous les végétaux que je vous ai cité là sont extraits de mon livre sur le canard coureur indien votre atout pour un potager sans limaces parce que comme je vous l'avais déjà expliqué dans ce livre je parle évidemment des canards coureurs indiens et leur utilité pour ne pas avoir de limaces au potager mais j'évoque aussi le cas où on n'a pas de canards coureurs indiens et je donne d'innombrables astuces pour résister aux attaques des gastéropodes franchement les astuces elles sont très diverses effectivement des végétaux résistants mais il ya beaucoup d'autres sujets qui sont abordés dans ce livre sur le canard coureur indien notamment comment accueillir la biodiversité et la biodiversité peut être une aide précieuse pour résister un petit peu aux attaques de gastéropodes notamment en accueillant les prédateurs et il est bon de savoir que les gastéropodes ont dans la nature plein d'utilités et notamment l'utilité de nourrir d'innombrables animaux ça va évidemment du hérisson en passant par la musaraigne les corneilles les crapauds les grenouilles les tritons la salamandre l'orvée se nourrissent des gastéropodes les carabes aussi enfin il ya vraiment beaucoup d'animaux le staphilinx qui se nourrissent de gastéropodes du coup avoir une biodiversité abondante dans son jardin ça permet de limiter les problèmes de limaces et d'escargots enfin voilà tous ces infos vous les retrouvez parmi beaucoup d'autres dans mon livre sur le canard coureur indien effectivement le titre peut laisser penser que je ne parle que de canard coureur indien mais il ya également beaucoup d'autres sujets de jardinage qui sont évoqués même si évidemment le canard coureur indien est le sujet principal et donc on va continuer au sujet des limaces mais par le biais maintenant du canard coureur indien alors moi j'ai dans mon potager des canards coureur indien c'est une race de canards qui abîment très peu les végétaux et qui pondent beaucoup d'oeufs du coup en gros moi ces canards chasse mes limaces et font des oeufs donc ils transforment les limaces en oeufs et ce qui fait que mon potager est encore plus productif grâce à ces rigolos petits oiseaux non volants parce que le canard coureur indien c'est un oiseau qui vole pas donc est facile à clôturer et du coup c'est un canard que je peux mettre dans mon potager et qui me pose pas de problème sur tout un tas de végétaux et par exemple je vous ai fait une liste des végétaux parce qu'on est dans la liste des végétaux dans cette vidéo que les canards coureur indien ne mangent jamais chez moi je mets bien chez moi parce qu'il ya des cas particuliers ou effectivement peut-être qu'un canard dans un jardin qui manque de nourriture peut se s'attaquer à telle ou telle plante mais malgré tout chez moi ça fait des années que j'ai des canards courants indiens et que je mélange à tout un tas de végétaux et j'ai donc listé bon nombre de végétaux qui ne sont absolument jamais mangé par le canard courant indien chez moi et dans cette liste immense parce que là c'est vraiment qu'un exemple qu'un extrait de la liste on va retrouver les fèves les tomates les aubergines les poivrons les piments les pommes de terre les physalices les goji les courgettes les courges les concombres les cornichons les melons les pastèques les chagottes les patates douces l'ail oignon poire aussi vous de persil betterave bled maïs tournesol topinambour artichaut asperges vigne framboisier groseillier cassissier b2 mai amaranthes arrasin blé sec le panneau céleri fenouil l'hiver aux ailes sariettes sorgotin romarin fraisier etc tous ces végétaux j'ai mis etc en fait le plus long ça serait de dire le etc tous ces végétaux peuvent pousser tranquillement en compagnie des canards courants indiens et du coup ne plus jamais rencontrer de problème de gastéropodes alors par contre s'il y est une liste de végétaux que les canards courants indiens ne mangent jamais il y a également une liste des végétaux que les canards coureurs indiens peuvent manger parfois et donc la liste des plantes que les canards courants indiens mangent parfois chez moi la voici ben moi j'ai marqué les haricots quand ils sont petits quand ils sont jeunes et bas ce que les haricots grimpants quand ils sont en hauteur il n'y a plus de problème mais les haricots quand ils sont à portée de bec peuvent se faire grignoter le feuillage j'ai noté également les laitues les laitues quand il y en a beaucoup quand il ya un champ de laitues généralement les canards courants indiens font pas beaucoup de dégâts mais si on n'a qu'une laitue par ci par là il peut y avoir des petits dégâts j'ai noté les choux ils adorent les feuilles de choux j'ai noté les radis ils adorent les feuilles de radis pareil pour les feuilles de navet les carottes et les épinards alors ils ne mangent pas du tout les fraisiers mais parfois ils s'attaquent aux fraises juste les fruits en fait et de temps en temps ils peuvent manger quelques groseilles dans mon jardin la liste elle est vraiment pas beaucoup plus longue que ça chez moi en tout cas parce qu'ils font pas plus de dégâts que ça ils attaquent jamais les framboises par exemple ils mangent jamais jamais vu un canard grignoter une feuille de pomme de terre ou une feuille de tomate même au contraire j'ai déjà vu les canards manger les dorifores ce qui évite les problèmes de l'attaque de dorifores dans les pommes de terre j'ai déjà vu les canards manger les pierrides du chou ce qui protège mais justement pas mal de légumes valet chou de ces petites chenilles donc voilà le canard courant indien peut être intégré dans un potager sans problème et pour ces quelques végétaux que j'estime être potentiellement grignotables par les canards courant indien je les cultive dans des bacs un peu surélevé et du coup voilà pas de problème les laitues qui sont des bacs surélevés sont protégés des limaces parce que les canards courant indien tourne autour et empêche les limaces de rentrer dans les bacs et comme c'est des canards qui ne veulent pas un bac à 60 cm de hauteur est protégé des limaces et ne se fait pas embêter par les canards courant indien même chose aussi si on veut faire des petits semis de petits pois par exemple c'est bien de les mettre en hauteur ça évite que les petits pois se fassent manger par les canards et puis voilà grosso modo si on a des plantes sensibles on peut les cultiver en hauteur et les canards courant indien les protégeront des limaces alors je fais cette vidéo parce que chaque chaque début de printemps c'est la même histoire les limaces qui défoncent les légumes dans le potager donc là je vous ai vraiment mis une liste je vous ai pas mis les autres solutions vous les trouvez dans mon livre sur le carcouradien mais je vous ai donné une liste en tout cas de végétaux une piste de réflexion pour démarrer un potager en évitant les problèmes de limaces ou d'escargots je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao